Le complément du verbe ou complément d'objet est un groupe de mots appartenant au groupe verbal. Le complément d'objet apporte des informations sur le verbe. Comme il fait partie du groupe verbal, il n'est pas déplaçable et il n'est pas supprimable. Il existe deux types de compléments d'objet. Tout d'abord, le complément d'objet direct. C'est le groupe de mots qui va répondre à la question « qui » ou « quoi ». Par exemple, pour la question « qui » nous avons la phrase « Lucie attrape Julien ». Nous cherchons tout d'abord le groupe sujet qui fait l'action, c'est Lucie. Et qu'est-ce qu'on en dit, le groupe verbal ? Elle attrape Julien. Nous pouvons maintenant nous poser la question « Lucie attrape qui ? ». La réponse, c'est Julien. Julien est donc complément d'objet direct. Le complément d'objet direct peut aussi répondre à la question « quoi ». Par exemple, la phrase « Elisa donne une pomme ». On cherche le groupe sujet, de qui on parle ? D'Elisa. Qu'est-ce qu'on en dit, le groupe verbal ? Elle donne une pomme. On peut donc maintenant se poser la question « Elisa donne quoi ? ». La réponse, une pomme. Une pomme est donc complément d'objet direct. Il existe également des compléments d'objet indirect. On les appelle « C'est oui ». Ils répondent aux questions « À qui ? » ou « À quoi ? ». Par exemple, « Elisa donne une pomme à Paul ». On cherche tout d'abord le groupe sujet, de qui on parle, d'Elisa. Et qu'est-ce qu'on en dit, le groupe verbal ? Elle donne une pomme à Paul. Elle donne quoi ? Une pomme. C'est notre complément d'objet direct, on l'avait vu juste avant. Mais elle donne sa pomme « À qui ? », « À Paul ». À Paul est donc complément d'objet indirect, ça répond à la question « À qui ? ». Le complément d'objet indirect peut également répondre aux questions « De qui ? », « De quoi ? ». Par exemple, « Elodie parle de son frère ». On cherche le groupe sujet, de qui ou de quoi on parle ? Ici, on parle d'Elodie. Qu'est-ce qu'on en dit, le groupe verbal ? Qu'elle parle de son frère ? On peut maintenant se poser la question « Elodie parle de qui ? ». « De son frère ». Le groupe de mots « De son frère » est donc complément d'objet indirect. Les compléments d'objet peuvent être transformés en pronoms. Par exemple, dans la phrase « Julie boit un café », « Julie boit quoi ? », « Un café », « Un café » est complément d'objet direct. On peut le transformer en pronom. Dans la deuxième phrase, « Julie boit quoi ? », « Elle le boit ». « Le », qui est pronom ici, remplace le mot « un café ». « Il est aussi complément d'objet direct. » Autre exemple, « Nous donnons la balle à Célia ». « Nous donnons quoi ? », « La balle ». C'est un complément d'objet direct. « Nous donnons la balle à qui ? », « À Célia ». « À Célia » est complément d'objet indirect. Nous pouvons transformer ces deux compléments d'objet en pronoms. Dans la deuxième phrase, ça fait « Nous la lui donnons ». « Nous donnons quoi ? », « Nous la donnons la balle ». « La » est donc complément d'objet direct. « Nous la donnons à qui ? », « Nous la lui donnons à elle, à Célia ». « Lui » est donc complément d'objet indirect. « Nous la donnons à qui ? », « Nous la donnons à qui ? », « Nous la donnons à qui ? ». « Nous la donnons à qui ? », « Nous la donnons à qui ? ».